Hey, salut tout le monde, salut le chat, salut la VOD, on va se continuer notre partie de Baldur's Gate, l'intégrale qu'on a commencé il y a quelques temps déjà, et on va reprendre à Nashkel, où nous avions fini d'explorer les mines éponymes, et nous nous étions débarrassés de l'assassin Numbull, qui nous attendait à la sortie de l'auberge, du coup, nous avions trouvé sur lui un parchemin qui nous disait de nous débarrasser de Tazok, qui nous mettait en lien avec Transic, dont nous avions déjà entendu parler, qui doit se trouver à l'auberge de Fatebost, à Berylbost. Et donc, d'abord, on va faire quelques petits détours, je pense, on va aller faire un petit tour au festival, qui est juste à côté de Nashkel, nous allons explorer un peu le sud de la côte des épées, et profiter de ces oeufs. Et elle était étendue près de moi, pâle et exsangue, terrible soit le chemin des elfes, ai-je dit, terrible soit le chemin de tous ceux qui passent cette clairière, car le jadis bel amour de Nosferatu n'est plus, oh, elle n'est plus. Au milieu de coffres pleins et de cercueils vides, la maléfique chauve-souris est venue. Sans écarlate, yeux écarlates et poils flamboyants, mais plus écarlates encore étaient ces deux dents acérées qui brillaient là. Ici se termine derrière la meilleure pièce de Galahine, Nosferatu. Profitez du reste du carnaval, mesdames et messieurs, le plus beau depuis bien longtemps. Eh bien, merci petit poète ! Nous avons plusieurs artistes, et ici nous avons Gadzib, le magnifique ! C'est toujours un plaisir que de divertir les foules ! Venez et bienvenue, vous êtes tombé sur le spectacle du grand Gadzib, avec votre serviteur, le grand Gadzib ! Permettez-moi de vous présenter, ou pas le magnifique, le seul ogre explosif du monde ! Ça doit faire mal ! Un divertissement pour toute la famille ! Et maintenant, voici le numéro préféré de tous, une fois encore ! Regardez-moi disparaître ! Le moyennement kiffé, ou pas ! Vous êtes soit un admirataire forcené, soit un sadique, camarade ! Non, non, ou pas, juste une fois de plus ! Une dernière fois, vous pourrez ensuite rengainer la tente ! Oh, ou pas ! Posez cette arme ! Ou pas ! Aaaaah ! Oudin ! Oudin ! Oudin ! Oudin ! Oudin ! Oudin ! Alors, avec un peu de chance, ouais c'est bon, on a eu un peu de chance, ou pas, ne fera pas un carnage imméloirant, parce que les ogres c'est toujours un petit peu embêtant à négocier ! On va nous trouver un sort de détection du mal que nous allons apprendre ! Quoi ? Et on va explorer un petit peu les tentes aux alentours ! Parce que sur le festival, nous avons quelques endroits à explorer ! Bon, excusez-moi si j'ai une voix toute dégueulasse, mais je suis un peu enrhumé ! Depuis quelques jours, rien de tel qu'un bon rhume en juillet ! Ah, je sais reconnaître un œil observateur ! Un explorateur, à la recherche de merveilles et de choses insolites ? Eh bien, je peux vous offrir les deux ! Malheureusement, j'ai payé trois fois trop cher ces articles en fer et pas une pièce n'est vendable ! Peut-être que la garde prendra pleinement conscience du problème en voyant que les vieilles épaisse usent, mais que les nouvelles se cassent comme les branches en automne ! Peu importe, vous êtes ici pour acheter et j'ai quelque chose de spécial pour vous ! Ces potions magiques étranges proviennent de rivages lointains ! Une gorgée de la violette et vous aurez pour toujours une force de titan ! Buvez la mixture rouge et votre perspicacité n'aura rien à envier à Elminster ! Votre clarté d'esprit sera incomparablement améliorée ! Je vous les fais au prix incroyable de 50 pièces d'or pour me faire pardonner le manque de choix ! Je vous demande seulement de les utiliser sur le champ ! Si elles n'ont pas les faits promis, je vous rembourse ! Me débarrassez-vous de la violette ? Euh... Ben... Allez, ça pue l'arnaque ton histoire ! Mais si vous vous dites vrai, je suis preneur ! Vous devez déjà vous sentir plus fort rien qu'en la tenant entre vos mains ! Oui, vos sacs pèsent moins sur vos épaules ! Je n'ai plus besoin de vous convaincre d'acheter l'électure rouge, n'est-ce pas ? Eh ben... Allez ! J'achète le lot ! Votre première potion semble avoir agi, je prends également la seconde ! Vos yeux s'ouvrent à la lumière de la connaissance ! Continuez votre chemin et j'aurai la satisfaction de savoir que vos actions futures auront été accomplies avec mon aide ! Une compensation suffisante pour vous en avoir pratiquement fait cadeau ! Hors d'ici tout le monde, je n'ai plus rien ! Je ne peux pas me permettre d'autres bonnes actions pour aujourd'hui ! Qu'est-ce qu'il se passe du coup ? Hum hum, les bonnes potions ! 25 en force, 3 en decks et 3 en constites ! Ouh, 25 en intelligence, 3 en sagesse, 3 en force ! On va peut-être éviter de les utiliser... J'en ai vu des choses merveilleuses ! On ne rembourserait pas les appels qu'achetés, je l'aurai ! Ça a pu et l'arnaque ! Mais bon, la potion avec 25 en force peut toujours servir... Aussitôt dit, aussitôt fait ! Heureux de vous connaître ! C'est vraiment un beau carnaval ! Dommage qu'il y ait si peu de gens pour en profiter ! Euh... Où sont donc ils tous passés ? En fond des mines ou morts, une combinaison des deux le plus souvent ! Désolé, vous êtes là pour profiter du carnaval ! Ne me laissez pas vous déprimer avec mes tristes récits ! Heu... Eh bien, j'ai été heureux de faire votre connaissance ! Amusez-vous bien au carnaval ! Dupont-la-joie ! Monsieur Rigolus, hein ! Voyons ce que lui a à vendre ! Tous mes trucs sont authentiques ! Eh, vous êtes du genre à vendre-touriez, vous ! Vous n'avez pas besoin de matériel ? Mes prises sont un peu élevées, mais avec la bénédiction de fête et tout ça, je n'ai pas le choix ! Alors, nous avons une ceinture, pas mal ! En tout cas, toutes les armes comptent dans l'autre, c'est sympa ! Et une meilleure armure de cuir, peut-être pour Imoen ? Je ne sais plus trop ce qu'elle a... Voilà, une armure de cuir vraiment basique ! Si on peut trouver une armure de cuir cloutée, ça va juste vite ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un fermier, donc, tout la porte ! Un autre marchand ! Je ne suis pas un genre petit marchand, moi ! Ne jouez pas avec moi, je suis sérieux ! Quand je dis un prix, c'est le prix ! Il n'y a pas à discuter, j'ai compris ! Très bien ! Votre également ! Des potions, des potions, des potions, des potions ! Ah, nous avons des potions de maître dans l'arc qui sont intéressantes ! On va prendre les deux, c'est un petit peu chez Euron mais ça sert toujours ! Ce qui va nous permettre de bien booster les characters d'Imoen si jamais on en a besoin ! Il y a un peu de votre temps ! Nous avons ici Zeké qui nous interpelle mais on va faire un petit tour dans la tente d'un côté ! Bien sûr ! J'ai les prix les plus intéressants de cette affiche encore mille ! Ah, ça vous ferait oublier ces récents problèmes de la mine et ces fichiers bandits ! Que puis-je faire pour vous ? En effet, c'était assez amusant ! De quelles marchandises disposez-vous ? Alors, des haches, des arcs, des frondes... Des flèches perceuses, c'est assez puissant ça ! Il y a un plus six dégâts qui très sympa, il y a un tacho de plus quatre ! Des flèches assez bralaise ! Mais on n'a pas besoin de grand-chose pour l'instant ! On va juste essayer de garder en tête la présence de ce vendeur dans le coin ! On va voir, c'est qui ? Allez, on y va, on y va, on n'hésite pas ! Regardez cette jeune guerrière de pierre ! Depuis combien de temps est-elle prisonnière de cette statue ? Qui sait, soyez le premier à la prendre ! Pour seulement 500 pièces d'or ! Pour cette modeste somme, je vous donnerai un parchemin magique ! Vous pourrez alors délivrer la jeune fille de la prison de pierre ! Songez à sa gratitude envers ses sauveurs ! C'est peut-être une princesse venue de quelque lointain pays ou une puissante sorcière en quête d'une concubine ! Ne laissez pas échapper Paris-Aubaine ! Achetez le parchemin ! Tu veux dire que tu as le parchemin pour libérer cette femme pétrifiée de sa présence de pierre ? Eh bien oui, je l'ai ! Et comme je l'ai dit, pour seulement 500 pièces d'or ! Ah, vous m'avez frappé ! Heureuse que tu l'aies remarqué ! Je vais prendre ce parchemin ! Merci beaucoup ! Maintenant va-t'en, et vite, avant que je n'ai l'envie de te frapper à nouveau ! J'ai peu de patience pour les mécréants qui essaient de tirer profit des mésaventures des autres ! Ben d'accord ! J'ai toujours voulu savoir si ce parchemin allait fonctionner ! Nous allons pouvoir l'utiliser du coup ! Si, nous l'avons récupéré ! Oui, Jaira l'a récupéré, très bien ! Oui ! On va pouvoir l'utiliser sur notre statut ! Le serviteur de dame nature attend ! Quoi ? Zekai ne demande pas son reste ! Bien sûr ! Ouh ! Par le souffle glacé d'oril ! C'est bien bon de voir de nouveaux visages, et de goûter à nouveau à la liberté ! Je suis Branwen, prêtresse de guerre des îles de Norheim ! On m'a changé en pierre depuis une éternité, il me semble ! Vous m'avez sauvé, et je vous dois la vie ! J'ai une dette envers vous, et par Tampus, je paye toujours mes dettes ! Je suis prêt à me battre pour votre cause, quelle qu'elle soit ! Je devrais faire une précieuse alliée, et attirer sur nous la faveur du seigneur des batailles ! Euh... Elle paye toujours ses dettes, probablement une Lannister ! Nous sommes toujours à la recherche d'un nouveau guerrier ! Je suis heureuse de prendre part à votre combat ! Vous ne regretterez pas votre décision, je vous l'assure ! Mais attention, méfiez-vous du chien qui m'a changé en pierre ! Transic, il s'appelait ! Ils servaient d'une bande de mercenaires, mais j'ai oublié leur nom ! Tant qu'il sera en vie, je jure que je ne reverrai pas les rives de mon pays ! Hum... Quelqu'un qui a un maille à partir avec Transic ! Malheureusement, excuse-moi Branwen, mais notre groupe est déjà plein ! Au nom du bouclier de Tempus ! Nous aurons bien combattu avec courage ! Si Tempus le permet, peut-être combattrai-je un jour à vos côtés ! Nos chemins se séparent, mais ils se croiseront à nouveau un de ces jours ! J'aurai peut-être bientôt besoin d'aide une nouvelle fois ! Chaudissons un lieu de rendez-vous quelque part sur la côte des épées ! Sans problème ! Faites, je t'attendrai à l'auberge de Bramical ! Parfait ! D'ailleurs, un petit tour d'équipement ! Il me semble qu'on n'est pas trop équipé Opti ! Résistance à l'électricité, c'est pas mal ! Ressor divin de 1 à 4, on prend ! Hop, l'Elec, on va filer sa Kalid ! Ici, on n'avait rien de particulier ! Et Dinar non plus ! Ok ! Bien sûr ! J'ai les prix les plus intéressants de cette partie de Cormier ! Si votre bourse contient de l'heure, votre vue m'est plus douce encore ! Que désirez-vous ? Alors, on a quelques armes de corps à corps ! Une vue très basique ! Ça servira si jamais on a vraiment péter toutes nos armes ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Pas vraiment ce qui nous intéresse pour le coup ! Il vous faut un nouveau tailleur ! Vos vêtements sont absolument monstrueux ! Oh ! Vous manquez tous terriblement de style ! Enfin, honnêtement, c'est un carnaval et non une reine de clésateurs ! Je m'appelle Fade, et vous ? Je me nomme Fade, et vous-même ? Vous vous moquez de moi ? Vous me ridiculisez et en disparaissez, misérable ! Comique de qualité ! Voulez-vous bien nous laisser sols ? Vous n'avez rien à faire ici ! Vous là-bas, ne bougez plus ! Si l'un d'entre vous s'approche, je la tue ! Je ne plaisante pas ! Ne m'obligez pas à le faire ! Je n'ai qu'à dire le dernier mot de mon sort, et elle mourra ! Oh ! Mais que se passe-t-il ? C'est une sorcière ! Elle va utiliser ses pouvoirs pour empoisonner les enfants de cette ville ! Elle va massacrer le bétail, puis séduire les hommes jeunes, en faire des pantins ! Elle doit mourir ! Hum... Pourquoi ne pas en parler de manière rationnelle ? Calmez-vous, je suis sûr que nous trouverons une solution raisonnable ! Discutez ! Il n'y a rien à discuter ! Cette sorcière va mourir ! Maintenant, laissez-moi où je vous châtirai également ! Pour essayer de piquer le monsieur au vif ! Êtes-vous une sorte de magicien protecteur inné ? Je ne vous crois pas capable de pouvoir lancer un seul sort ! Allez, abruti ! Si vous êtes un vrai mage, vous devriez pouvoir nous abattre ici même ! Vous vous moquez de moi ? Personne ne se moque du grand Zordral ! Votre insolence vous coûtera cher ! Bon bah... Cassez la gueule ! Ils ont bisé les yeux ! C'est un sorcier, il a raté ses sorts de protection... Voilà, l'affaire a été vite pliée... Nous avons une nouvelle robe de mage ! Très bien ! Parchemin d'armure qui va servir à diner ! Vapeur colorée, on le connait déjà mais diner non ! Vapeur colorée, c'est raté ! Armure, oui ! Il va falloir apprendre des sorts à Josette ! Nous avons une robe qu'on ne peut pas encore identifier... On va donner des flèches à l'immovène puisqu'elle a déjà bien entamé son stock... Et nous allons discuter avec Benta ! Un gaspillage de talent ! Oui, camarade ? Merci de m'avoir sauvé ! Je m'appelle Benta ! Oui, vous pouvez me voir comme une sorcière car j'utilise bien la magie ! Cependant je n'ai aucunement l'intention de tuer le bétail ou de séduire les jeunes hommes ! Zordral est un vieil ennemi à moi, la source de beaucoup de souffrance au fil des années ! Si vous n'étiez pas arrivé tout à l'heure, je serais mort à présent ! Je dois vous remercier encore ! Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ? Euh... Est-ce que vous avez des bibelots magiques à nous donner ? Eh bien oui ! Prenez ceci ! Cela pourra vous être utile un jour ! C'est une potion qui fonctionne contre tous les poisons ! Ouh, super ! Un antidote pourri ! Ah c'est... Sacrée récompense ! Quoi ? Excusez-moi si vous entendez des bruits bizarres dehors, c'est que le chat essaie d'apprendre comment marche un griffoir, et euh... Il est loin de trouver la solution ! Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Une lister devant l'ombre ! Qu'est-ce qu'il y a ce... Est-ce que Zordral ait piégé certains trucs ? On va se méfier un peu ! Super ! Un bâton normal ! Bien sûr ! Comment pouvait-on se passer de telle richesse ? Bien sûr ! Nous avons ici des tentes plus grandes qui doivent être des tentes de jeu... Voilà ! Salut cop ! Qu'est-ce qui c'est dit ? Vitiare ! Salutations ! Considérez-vous comme une victime de Vitiare ! Maître voleur et pickpockets extraordinaires ! Pas le temps de bavarder ! 100 balles ! Qui en veut ? C'est pas bien de voler ! Tu vois, de nous voler ! Eh bien, eh bien, tu vois, je suis un pickpocket sublime et... Oh mon dieu, tu veux pas lâcher mon bras s'il te plait ? C'est pas bien de voler ! Mais comment je suis-je supposé gagner ma vie ? Par masque, mon bras me fait vraiment mal ! Ah, Minsk sent que son sang commence à bouillir ! Sa tête commence à tourner, sa fureur commence à monter ! Oh oui, une rage de berserker toute puissante embrasse Minsk ! Et alors, il va te trancher comme une mauvaise herme, espèce de petit coupeur de bourse ! Euh, masque, pitié de moi, je... Je vois la lumière, vraiment, je le jure ! Je ne volerai plus jamais de ma vie ! Voilà, euh, reprenez votre argent ! Prenez tout mon argent ! À présent, laissez-moi partir, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Tentez votre chance ! Oui ? Merci, Minsk ! Vous désignez la cible, et moi... Alors va ! Mais souviens-toi ! Bou le dira à Minsk si tu essayes à nouveau quelque chose de ce genre ! Et Minsk se lancera à des trousses ! Oui, sire, je vous le jure, sire ! Au revoir, sire ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Minsk ira gratter au carreau de ta maison à 3h du matin ! Rassure-toi ! Bon ! Ces petites éterludes étaient très sympathiques ! On est des croupiers si on veut jouer au jeu ! Et on va voir ce qu'il se passe dans les autres tentes ! Allons voir ! Bien sûr ! Bien sûr ! Entrez pauvres et repartez riches ! Que Dieu vous garde si vous réussissez ! C'est un bon jeu d'intéressant ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Alors, nous avions une dernière tente ici explorée ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Voyons aussi leur stodge ! Excellente journée à vous ! Voyez-vous quelque chose qui vous intéresserait dans ce qui me reste ? J'ai essayé de maintenir des prises raisonnables malgré la récente pénurie ! Alors, voyons ce que vous avez à proposer ! Des colis explosifs ! 6d6 de feu ! C'est bon à savoir ! Colis protecteur plus 1 en armure plus 1 en jette sauvegarde ! C'est mieux que les anneaux je pense ! L'amulette qui permet de lancer bouclier ! Ça, on en a déjà un, ça met en eau de la fravision ! Il y a des parchemins de protection ! Jolie petite échoppe ! Et nous allons retenir ! Bien sûr ! Parce qu'il y a des autres lieux ! Les autres lieux ! Merci Moen ! Super ! De l'ence ! Qu'est-ce qu'il y a en stock ici ? Et là ! Vous êtes des gens de remonturiers ! Vous n'avez pas besoin de matériel ! Mes prix sont un peu élevés ! Mais avec la pénurie de fer et tout ça, je n'ai pas le choix ! Montre-moi tes marchandises ! Bravo ! Un sac de navet et un sac de céréales ! J'ignore l'usage ! Et ça doit être d'un mode, vu que c'est assez mal détouré ! Probablement le NPC Project qui fait ça ! Par contre, il moyenne la pesantine, c'est pas mal ! Ça va nous permettre d'améliorer un petit peu sa CA ! Alors, on va passer de 4 à 3 ! C'est toujours bien ! Les prix les plus intéressants de cette partie de Cormier ! Est-ce qu'on peut lui revendre ? On peut lui vendre bien des courtes, c'est parfait ! Une armeur de cuillère pour éviter de nous encombrer ! Ici, on n'avait pas grand-chose d'autre ! On a une épée longue normale, mais maintenant qu'on a une magique, qu'elle ne va plus avoir à casser ! Jaira n'a rien ! Et Dinéaire non plus ! Alors, on peut s'en débarrasser maintenant ! Super ! Oui ! Bien sûr ! On est arrivé en bas ! Enfin, Imo est encombré ! Comment tu peux être encombré alors qu'on a filé un truc ? Non ! Filler ça à Dinéaire, ça réussit ! Quoi ? On lui a juste remplacé son armure, il a vendu une épée courte et elle est encombrée ! Alors, est-ce qu'il y a des choses dans le coin ? Je ne pense pas ! Mais ne sait-on jamais ! Ils aiment bien parfois planquer des objets, des ennemis, des PNJ dans des petits recoins de map que les gens ne vont pas voir ! Alors, autant faire ça avec soin ! J'ai même pas vu ! Alors, encore une tente ! Bien sûr ! Salut camarade ! Le Lotus Noir ! Il ouvre les portes de la perception ! Vous devriez essayer un jour ! Non, nous ne sommes pas intéressés et nous ne le serons jamais ! Pas tant que je serai dans les parages, tu peux en être sûr ! Ta vie t'appartient si tu désires la ruiner, mais n'hésite pas à faire la timidité ! Qu'est-ce que tu en sais ? Viens donc fumer un gros spliff ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Complètement arrêt de défoncer, on jouera du djembé ensemble ! Alors, allez, tente ici, on ne peut pas les voir ! Si je vais m'en fermer ! Minsk est véritablement le plus loyal des compagnons ! Combien de fois ai-je jamais assis les dieux de voyager sur sa compagnie ? Je tiens moi-même la compagnie de Minsk en autestime, et la vôtre aussi ! Je vous considère tous les deux comme mes amis maintenant, même si nous ne nous connaissons pas vous depuis très longtemps ! Je ressens la même chose, sur les chemins de l'aventure, l'on se forge rapidement de nouvelles amitiés, grâce aux épreuves que les compagnons d'armes traversent ensemble ! Je ne sais pas si j'ai pas l'aventure ! Je ne sais pas si j'ai pas l'aventure ! J'ai pas l'aventure ! Je ne saurais que trop vous conseiller les rencontres médiévales d'Azincourt, qui ont lieu à Azincourt, en juillet me semble, ou en eut, où vous aurez droit à des reconstitutions des médiévales d'excellente qualité ! Avec des passionnés, principalement venus d'Angleterre ! C'est l'occasion d'apprendre beaucoup sur les coutumes médiévales, sur la façon d'être, et d'assister à des duels de cavalerie, ou même à une reconstitution de bataille ! Et de voir un petit peu les stratégies médiévales, c'est extrêmement intéressant ! Et ça se passe début juillet, il me semble, ou mi-juillet ! Allez voir la date sur les internets ! Je suis sûr que vous en êtes capable ! Polop, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Rien ! Donc la zone nord du festival est quand même assez calme ! On va bientôt au bord de la carte, et... Hormis les quelques tentes de tout à l'heure, il n'y a plus grand-chose ! On va passer par en haut ! Très bien, pas grand-chose non plus ! Même pas une petite grotte ou quelque chose à se mettre tout là-dedans ! Alors, par ici, il n'y a rien, tout est bien ! Toujours pas non ! Allez, on y croit ! Il y a des voies, et rien de passionnant ! On a bientôt fait le tour de la zone, donc on va pouvoir repartir ! Certainement en direction de l'ouest, puisque près des forteresses Gnoll, il y a des choses que l'on n'avait pas encore explorées ! Ce sera l'occasion de... Ah ! Un kobold ! S'il est tout seul, ça va être ! Bon, j'ai rien dit ! Ils sont plutôt nombreux ! Mais ils sont beaucoup forts à voir ! Et j'ai toujours raison ! Et vous visez les yeux ! Alors, ce qui s'est valorisé... Alors, celui qui menaçait Faï des morts... Jaira prend quelques coups, mais pour l'instant c'est bien dramatique... Une potion ici... Un peu d'or... C'est pas un drame ! Petite rencontre de kobold qui menaçait le festival et que nous avons intercepté en route ! Les parieurs et autres drogués pourront rester tranquillement à leur table de jeu ou à leur couchette ! Alors, on va aller visiter là-bas... On va essayer de se faire la zone sud... Et après on va remonter peu à peu vers Perregost pour aller rencontrer... Transig a fait le poste ! Les ennemis vous attaquent ! Défendez-vous ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Petite rencontre ! Un Nounours ! Le Nounours des cavernes ! Comme si on ne l'avait pas encore assez rencontré ! Minsk a pété une arme, histoire de changer ! Et arrête ! Arrête de taper avec tes points, un espèce de couteau ! Et que ça aille vite ! 650 points de l'expérience, le Nounours, c'est pas mal ! Ça serait bien qu'on trouve une arme un peu plus solide pour Minsk qui a tendance à un petit peu les péter à la chaîne ! Tout ce que je désire, c'est continuer ma route ! Les amis, attendez ! Pourquoi subirais-je cette danse assommante ? Le seul fait de mentionner Drist, ne vous aime-t-il donc pas ? Bonne chasse l'ami ! J'ai trouvé un parchemin étrange sur le corps de l'un des gnôles qui m'a attaqué ! On dirait qu'il s'agit d'une page provenant d'un gros livre, mais je ne reconnais pas la langue dans laquelle c'est écrit ! Peut-être c'est un langage secret, ce mauvais signe ! Peut-être que les gnôles du coin sont au service de quelqu'un de puissant, et que c'est ainsi qu'ils communiquent ! Bou dit que ça ressemble à l'écriture de Diner, ma sorcière comprendra ça en très peu de temps ! Sorcière ? Eh bien ton enthousiasme m'a convaincu, vous pouvez garder le parchemin ! S'il y a un savant parmi vous, peut-être pourra-t-il y jeter un œil, cela pourrait être très important et vous renseigner sur un complot ! Diner, regarde, nous avons trouvé des écritures ! Minsk, ce parchemin vient de mon journal, où l'as-tu trouvé ? C'est un elfe à la peau sombre qui nous l'a donné ! Bou dit que c'est un grand guerrier ! Ah, je vois que vous êtes accompagné d'une savante Atran, peut-être pourrez-vous m'aider ! Je le souhaite chiant à cette énigme, bon bon elfe ! Cette page provient de mon journal ! Je fus captif des gnolls pendant un temps et ils me l'ont volé ! As-tu trouvé autre chose ou il n'y avait qu'une seule page ? Il n'y avait qu'une seule page, madame ! Mais le fait que j'ai trouvé cette page dans le coin indique que le reste du journal doit être entre les mains de certains gnolls qui se seraient échappés ! Nous devons retrouver ce journal, Fade, c'est de la plus haute importance ! D'accord, nous allons retrouver ces voleurs ! Fade, je serais ravi de vous aider en retour de votre assistance de tout à l'heure ! Je l'ai patrouillé dans le coin de toute façon ! Nous irons plus vite si nous nous séparons ! Qu'en dites-vous ? Très bien ! Faisons comme ça ! Bonjour ! Retrouvons-nous ici après une journée de recherche ! Un nouveau Dritz, le célèbre Dritz ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Il propose son assistance de nous débarrasser de gnolls et retrouver le journal de bord d'Inner ! Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Un Xvart ! Un T-Xvart ! Il ne devrait pas vous poser trop de problèmes puisqu'on est déjà génocide dès la moitié de leur village ! Le front-air plein ! Il va y avoir des parchemins déchirés, etc. Donc ça, c'est la page du journal de l'HDR, je pense ! Les potions, on va défiler à l'Himoen ! Il va y avoir un petit peu de place ! Ça nous permet de récupérer une H&M avec le fil ! Un troupeau de gnolls ! Et vous, on ne veut pas se battre ! Nous sommes venus vous prévenir, la sorcière que l'ancien a pourchasse ! Il a envoyé d'autres, plein d'autres comme nous, pour la retrouver et lui ramener ! Retiens ta main, Fade ! Je ne perçois aucune malice dans les yeux de ces créatures ! Des gnolls ! Minsk déteste les gnolls ! Pas vrai, Bou ! Ce sont eux qui ont pris du nerf ! Doucement, Minsk ! Fade, si tu le veux bien, permets-moi d'avoir une petite discussion avec ces gnolls ! Très bien, Denaire, mais un seul geste agressif de leur part, et je les tranche en deux sur le champ avec mon bâton ! Le livre de la sorcière nous a montré que tu es ces mâles ! Étrange ! Dis-moi, mon bon gnolls, comment toi et tes compagnons nous sommes venus à avoir de telles convictions ? L'ancien nous a dit de retrouver la sorcière ! Hound a dit que nous aurons plus vite fait de la retrouver à l'odeur, mais tout ce que nous avons trouvé, c'est le livre de la sorcière ! Alors Hound m'a donné l'ordre de le déchirer et d'en donner une partie à chacun d'entre nous ! C'est ce que j'ai fait ! Puis ma troupe et moi, on a vu la lumière ! Alors au lieu de chasser la sorcière, nous sommes venus la prévenir ! Je m'en doutais ! Fade, un prêtre de Mistra, a baigné mon journal et il y a placé un enchantement qui fait que toute créature maléfique qui essaierait de l'ouvrir sans ma permission changerait instantanément de nature pour un temps limité ! Détruire mon journal aura sans doute eu pour l'effet d'augmenter l'efficacité de l'enchantement ! Car ce n'est pas une, mais quatre créatures qui ont été affectées et il ne s'est toujours pas dissipé ! Eh bien, je suppose que je dois vous remercier, gnoll ! Et sauriez-vous où nous pourrons trouver le journal de diner ? Est-ce que c'est l'ancien qui l'a ? Nous garderons le livre si nous nous trouvons ! Les autres l'ont ! Il nous a montré celle de la lumière ! Peut-être qu'il montrera aussi la lumière aux autres ! Ou nous protégera de l'ancien ! Non, certainement pas ! Ce ne sont pas des scènes d'écriture, ce sont juste des notes ! Rendez-le à diner, créature ! Je te remercie d'avertissement, gnoll ! Va en paix ! Alors, est-ce qu'on peut récupérer le journal de diner ? Le livre de la sorcière, elle en a besoin, vous savez ! Nous n'avons pas le livre, nous le cherchons ! Et nous le cherchons aussi ! Si ton chemin close encore une fois le nôtre, nous en rediscuterons ! D'ici là, va en paix ! Très bien, va en paix ! Boum ! Level up pour Minsk ! Mon armure commence à me gratter ! Alors... Nouveau point de compétence ! Meilleur taco, meilleur jet de cercle garde, plus de points de vie, c'est parfait ! Il y a eu des points à moi ! Deux armes, ça ne servira à rien ! Arme à deux mains, ça lui permettra de... Euh... Plus un dégâts, meilleure vitesse, coût critique sur 19-20 au lieu de 20... C'est parfait ! Hop là ! Va pour les armes à deux mains ! Il va pas mal augmenter le taux de critique de Minsk ! Par contre, j'espère que les critiques ne vont pas forcément exploser ! Nyaa, la sorcière s'est échappée ! Je vais l'éventrer ! Il a des chiens avec mes dents ! Mourez, vermine ! Faut que mes yeux se reposent un peu ! Hop ! Ça doit piquer ! Monsieur, il est une halbarde de qualité ! DG, mais un collier ! Elinair a pris un niveau ! Très bien ! Hop là ! Un niveau supérieur ! Deux sortes de niveau supplémentaire ! Très bien ! Très coçu ! Par contre, elle en connaît pas ! Ça, c'est un peu chiant ! Euh... Avec Fade, on avait une résidence à la peur ! Il y a des sorts de moches de base ! Niveau 3 ! Niveau 3 aussi ! Tiens, c'est marrant, il connaît plus de sorts que... Il connaît pas mal de sorts ! Un gaspillage de taille ! Ah oui, c'est à cause de sa spécialité, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! J'étais presque jaloux ! Alors, qu'est-ce qu'on a raison ? On va toujours chercher les... Les gnolles ! Les malfaisants gnolles qui ont volé le journal de notre sorcière préférée ! Ah ! D'expart ! Pas vraiment des gnolles ! Bon ! On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a ! Envoi un de moins ! Et Jaira, elle a décidé d'attirer les coups aujourd'hui ! On va récupérer un petit peu de gemme et un petit peu d'or ! C'est pas grand chose, mais sur le long terme ça peut payer ! Parce qu'on est quand même à 5800 pièces d'or ! C'est pas gigantesque ! Mais on en est aussi qu'au début de notre aventure ! Petite cascade et endroits que l'on peut fouiller ! Un chameur ! Youpi ! Le château mignon ! Qui est tout décédé ! Excusez-moi ! C'est bien mieux comme ça ! Qu'est-ce que nous avons parlé ? Rappelez-vous ! Si jamais vous trouvez un chameur dans un recoin étrange, n'hésitez pas à le ramasser ! C'est sûrement un objet de quête ! Des gnolles ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! Les Fails, pour ce qu'on pense qu'on est critiqués dans le cas, j'ai trouvé comme un caca ! Mais il s'en sort bien ! On se mette un peu de Jair qui a déjà pris quelques tatanes pour éviter qu'elle subisse un sort de envergues ! Voilà ! C'est Diner qui a failli passer ! On va enlever un peu plus loin ! Hop, 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 hop ! Le Chacha pour jouer avec vous ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! Et les voilà dans le coin de la map ! Bien, go au nord ! Regarde ! On va peut-être envisager quelques soins avec Jaira, parce que ça commence à être un petit peu gênant ! Autant, elle est la brouette de point de vie que Diner, un peu moins placée, elle est foutue ! On va retourner vers la cascade ! Un gaspillage de talent ! Donc voilà, qu'est-ce qu'on a par ici ? On va retourner vers la cascade ! Gorion serait fier de vous ! Ah mais oui ! Gorion serait très fier de moi ! Nous avons un loup noir ! Le loulou ! Loulou, tu viens de prendre une grosse latane dans la tronche ! Encore 8 par Khalid ! 10 par Minsk ! Et c'est Fight qu'il finit ! Très bien ! Pourquoi pas ! Grâce à la toute puissance de son corps accorde à notre mage ! On va voir un endroit fouillé ! On espère qu'il n'y ait pas de piège ! Et acier sur acier ! Les ingrédients légendaires ! Ça se prend ! Par contre la halbarde, on va filer à Minsk, parce que là on est un petit peu déjà encombré ! Bien sûr ! On n'est pas vraiment un modèle d'efficacité dès qu'il s'agit de porter des charges ! Nous avons des joints ! S'il vous plaît, gentils esprits ! La superbe vieux chêne est en danger ! Deux individus prêts à piatiner notre majestueuse nature projettent de l'attaquer ! Ils ont évincé ma magie et quelqu'un doit les arrêter avant que le mal ne soit irréparable ! Écouterez-vous ma supplique ! Seuls les plus ignobles des canailles profiteraient d'un gentil esprit de la forêt ! Guidez-moi ! Je vais m'en occuper en leur bottant le nerf ! Je vous remercie, car bien que l'intelligence ne semble pas être leur fort, ils peuvent faire beaucoup de dégâts ! C'est par là ! Ils sont juste devant ! Je vous en prie, faites ce qu'il faut pour qu'ils s'en aillent ! Nous avons Caldo et Krume ! Hé ! Moi, je suis Caldo ! Et lui là, c'est mon frère, Krume ! On pense que cet arbre est magique, parce qu'il est tout seul et énorme ! Il y a sûrement eu des gnomes ou des lutins ou quelque chose comme ça dedans ! Alors, on va l'abattre et prendre le trésor ! Un Krume ! Vous voulez nous aider ? C'est un grand arbre ! Il y a probablement assez d'or pour nous tous ! Vous n'allez tout de même pas faire ça, n'est-ce pas ? Regardez comme cet arbre est beau ! C'est une vraie merveille de la nature ! Bon, si vous ne nous aidez pas, je ne vais pas vous laisser rester là et nous regarder travailler ! Vous pensez sûrement de nous voler une fois le travail fait, hein ! Moi et Krume, on n'aime pas trop les bandits ! Le dealer Krume ! Quoi ? Comment résister à une si fulgurante réplique de la part de Krume ? Par contre, il fait mal, hein ! Il cogne le dur et Khalid n'aime pas trop ! Par contre, j'ai en train de prendre cher aussi ! Nous avons un gordin, une potion et une ceinture ! Pour le reste de l'équipement, on va le laisser derrière ! Sinon, on va encore se retrouver encombré intimement ! Alors, le ceinturon, on ne peut pas l'identifier ! Nous avons un gordin ! Nous n'avons pas de sort, mais bon ! C'est probablement une arme plus 1 ! On va pouvoir un petit peu... L'inventaire, pardon, de Jaira ! Il y a encore un petit peu de marge ! Oui ! Elle avait quoi comme arme ? Un gros d'un simple ! Si c'est un plus 1, c'est très bien ! Allons voir la Dryade ! Mon arbre est si mal au point ! Je vous remercie ! Voici une potion qui pourra vous aider au cours de vos voyages ! Que Dieu vous garde si vous réussissez ! Deux réputations et un antidote ! Il faut arrêter avec les antidotes ! Ce ne sont pas des récompenses bien ! Et 500 points d'XP ! On est encore loin du level avec Fade ! Bobins qui est monté il n'y a pas longtemps ! Khalid encore loin aussi ! Jaira, on n'en parle pas ! Imoen aussi ! Bon, tout le monde est loin de monter de niveau ! Du coup, qu'est-ce qu'on a par ici ? On a besoin de petits lacs ! Et tout ! Choupine-nous ! Ici, nous avons plusieurs passages ! Et alors, la cascade de tout à l'heure ! Du coup, on va explorer par ici ! On peut passer derrière la cascade ! Il y a Drian ! Au revoir, Drian ! La pauvre petite ! Picsi, mon chat ! Il jouait près de la chute d'eau ! Il a glissé ! J'espère qu'il va bien ! Oui ! Je veux un maman ! Ah, ne vous en faites pas ! Ce n'est pas la première fois ! Sûrement que papa va le remettre sur pied ! Tenez, prenez ce parchemin que papa m'a donné ! De toute façon, je ne sais pas encore lire ce qui est écrit ! J'ai le sentiment mitigé par rapport à ceci, Fade ! D'un côté, je déteste tout ce qui touche à cette pratique ville que la necromancie ! Mais d'un autre côté, un seul monstre pourrait rester de marbre face à la supplique d'un enfant en larmes ! Tu dois ramener Pixi à papa ! Encore un point de réputation ! Il va falloir arrêter ! 15 en réputation, ça commence à faire quand même ! On va peut-être commencer à avoir des... Des réductes chez les marchands ! Par contre, j'aimerais bien avoir un peu moins, parce que sinon, si jamais on recrute un... Un élément un peu maléfique dans notre groupe, ça fout la merde ! On va continuer d'explorer par ici ! Voilà ! Alors... Khalid, on va le soigner aussi, parce qu'il a pris une bonne tôle ! Qu'est-ce qu'on a ? Un loup des glaces ! Pas bon du tout ! Un imoine vient de prendre cher ! Je crois que ça va ! Bon, l'épée de Khalid qui fait quelques dégâts de glace du coup, est un petit peu moins efficace ! Puisque lui, il est mobilisé ! On va aller s'appeler qu'on va venir soigner Khalid ! Ah, bien ! Et on va aller voir vers le nord ce qu'il se passe ! On a encore un petit peu à explorer dans la zone ! Des montagnes, des piques brueux ! Alors... Ici, nous avons un loup effrayant ! Un loup badeau ! Non ! Ouais ! Qu'est-ce que m'a appris ? Un peu... Six cent cinquante ? Très bien ! Les ennemis rapportent pas mal d'expérience ! C'est quand même pas mal. Dignol. Encore. Arrêtez, vous êtes sur notre territoire. Vous ne partirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas versé la somme de 50 pièces d'or. Mais pourquoi est-ce qu'on vous tuerait pas tous autant que vous êtes ? Tadjian a pu un poilu. Et pour cela, vous mourrez. Bon, visiblement, l'argumentaire de Ludrug était insuffisant. Rapporter un petit peu d'or, c'est toujours bien. Plutôt rentable, ces gnols. Encore des gnols. Le dernier, le traînard. Il aura subi un sort tout aussi en vue que ses partenaires. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Plus rien. On continue de suivre l'espèce de petit sentier ici. On ne pourra pas l'atteindre, je pense. Il faudrait un sort pour dévoiler toute la carte. Si on veut vraiment l'afficher en entier. Ça va, il n'a pas décidé de s'en prendre hommage. Ça va faire mal. 28 points de dégâts, c'était beaucoup trop pour lui, je pense. Alors, un flou, ça va être là-bas. Ici, nous avons un parchemin de protection qu'on va stocker en attendant. La gemme, ça va être pour Imoen. La potion, on va la garder ici. Hop là. Eh bien, du coup, Strasse sort de niveau 2. Parfait. Ça servira toujours, putain. Quoi ? Alors, Poursuivons notre petite exploration. Qu'est-ce qu'il y a de beau pas ici ? Rien. Très bien. Bon, du coup, une fois qu'on aura fini la map, on va retourner à l'endroit où on avait rencontré Dritzt. Pardon. Et on va l'attendre. Probablement, il s'y oblique raté un autographe. Un truc comme ça. Espèce d'esclavagiste. Je n'ai pas fermé l'oeil depuis bien longtemps. J-Ref fatigué. C'est pas la seule. Je me sens un peu fatigué. Faut que mes yeux se reposent un peu. Depuis le temps qu'ils voyagent tous. On est passé... Ouais, on a toujours un tas de fatigue. Il me semble qu'on peut attendre un tas d'épuisement qui file des pénalités assez importantes. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, d'expart. C'est à notre portée. Même en dormant debout, je pense qu'on peut se les faire. Super. Une pièce d'or. Sacré but. Et on va aller pouvoir dormir. Pour attendre Dridzt. Il va être au sommaire d'oeuf ici. Petite sauvegarde quand même. Les artworks sont assez mignons. Ils sont assez jolis. Ah, des gnolles. Faut pas un baston. Ça fait mal. Pour le 2. Celui-ci devrait y passer rapidement aussi. Tant qu'il décide pas de s'en prendre à... Moi, moi, je m'en vais. Avec Ilohen par exemple, ou un mage. Et ça, et vite. Aussitôt... On va essayer de redormir cette fois-ci. Voilà. Bouh aime la forêt. Très bien. Merci Minsk. Ah, revoilà. Tout ce que je désire, c'est continuer ma route. Les amis à trouver. Heureux de revoir, camarade. J'ai retrouvé le journal de votre ami. Il était détenu par un groupe de gnolles vicieux. J'ignore si vous comprendrez ceci mieux que moi, mais l'un d'entre eux disait être loyal à quelqu'un qu'il appelait l'Ancien. Voici le journal. Je te suis reconnaissance, Dritz d'Orden. Laisse-moi t'offrir ce parchemin enseigné de ma gratitude. Tiens, j'ai un vieux bout de pécu. Réquilibre-le donc. Heureux d'avoir pu aider. Adieu. Nous avons acquis le journal de diner. C'est ici. On va voir si on peut le lire. Texte codé en Atran. Ce tome lourd est rempli de l'écriture fine en pâte de mouche de diner. Si vous jetez un coup d'œil par-dessus son épaule, les caractères donnent l'impression de changer de forme au moment même où vous regardez. Il n'est possible de discerner aucun motif, ni rime, ou autre raison à ces symboles, bien qu'ils ne paraissent pas magiques. Les agents théiens seraient prêts à tout pour en connaître le contenu. Nous verrons peut-être que ça va nous mener vers d'autres choses. Bon, on va continuer notre exploit. On ne peut pas sortir par le sud de la zone, je pense. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Non, c'est la fin de la zone. On va voir si on peut aller voir ailleurs. Donc on a ici. On a plus au nord d'autres zones. On va voir au sud du festival, je crois, ou à l'est des mines de Neshkel, on peut accéder à autre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un loup de glace. Très bien, ça vous fera un peu plus de thunes au rond de la peau. Ça fait vachement mal. Voilà. Très bien. On va bien s'enrichir, ça nous permettra de faire quelques emplettes intéressantes. Mon armure commence à me gratter. On va se reposer puisque tout le monde s'est pas fatigué. Un gaspillage de talent. On va voir si ça nous mène aux mines de Neshkel ou si ça nous mène au sud. Ouais, aux mines. Il me semblait qu'il y avait une zone par ici qu'on doit pouvoir explorer. Un gaspillage de talent. De toute façon, on n'a pas fini d'explorer la zone des mines. Donc au pied, on finira cette zone. Et ça nous permettra de faire après une pause. Nous étions allés voir Prism, mais... Peut-être qu'il a fini sa tâche, d'ailleurs. Depuis tout à l'heure. Peut-être que ça peut pas être si long que ça de... ... de sculpter quelqu'un. Hein ? Alors qu'est-ce qu'il y a à l'est ? Il y a bien une zone par ici, mais c'est bien. On pourra y accéder plus tard. On va faire le tour de la zone des mines. On va voir ce qui se cache dans la région. On va commencer par ce qu'il y a au milieu. Une goule ! Une goule très embêtante si jamais elle paralyse des membres de l'équipe. Puisqu'après, une fois paralysée, c'est plutôt difficile de suivre les personnes d'attaque. On va récupérer une anneau dans cette flamme qu'elle a laissé tomber. Encore une goule qui décide des mains. Il commence à... Il vient d'attaquer son truc de flèche. Avez-vous besoin de mes services ? Il est calide. Aussitôt dit, aussitôt fait. Rien d'autre de notable dans le coin. Non. C'est parti. C'est parti ici. Des bois. Des bois forestiers. Une forêt d'arbres. Il y aurait encore une zone nationale. C'est une feinte. Et le dégasme, ça va nous faire... Ça va nous faire pas mal de peau tout ça. Toi, tu vas y mettre une mourir maintenant. Là. Et que ça arrive vite. Un gaspillage de talent. Dans la version de base de Balbure, il y avait un petit exploit sur les pots de loups. Puisque le vendeur de Nashkel qui les rachète, si vous arriviez au bout de son stock en vendant plein de pots de loups d'un coup, il les laissait tomber à ses pieds. Je ne sais pas qui vous êtes. Eh, attendez, je vous supplie. Vous devez me tirer de là. Ils sont après moi. Il faut bientôt arriver. Calmez-vous. Si vous nous disiez ce qu'il se passe, nous serons de vous aider. Des coboles par douzaine. Ils ont réussi à me capturer et à me dépouiller. Ces seules créatures m'ont torturé juste pour m'entendre hurler, mais j'ai réussi à m'enfuir. Ils sont pas loin. Il faut courir. Quittez cet endroit. Oh non, c'est trop tard. Ils sont là. Sauvons Galdok. Mon cœur n'y est pas vraiment. Bon, des douzaines de coboles, ils étaient quatre. On a connu pire. C'est une situation qu'on peut gérer. Nous sommes des professionnels de l'aventure, je veux dire. Encore des coboles. Encore quatre coboles. Il faut viser les yeux. Un petit peu d'armure. Ça se prend toujours. On a bientôt fait le tour de la zone. Qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace ? On ne voit rien. Encore des coboles. Décidément, ceux qui tentaient les mines ne faisaient qu'une petite partie de la population. Ou alors ils se reproduisent très très vite. Minsk a encore pété une épée. Ce n'est pas possible. On me fatigue. On me fatigue. On va repasser vite fait par Nashkel pour acheter une épée pour Minsk. Sinon, on va finir notre exploration à poil et ça, c'est pas top. Et ce mot n'est toujours pas fini, je pense. Toujours là. Bon, direction Nashkel pour récupérer une nouvelle épée pour Minsk. Tiens, j'ai oublié qu'il y avait une zone ici. Trop d'endroits à explorer. Beaucoup trop d'endroits à explorer. On ne sait que faire. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Le magasin, forcément. On va... J'espère qu'il revend et que son stock a été re-rempli parce qu'on va avoir une chier d'or avec les pots qu'on a à vendre et on n'a pas... On ne va pas pouvoir racheter d'épée. Alors, du coup... Allons voir ce brave vendeur. Entre la pénurie de fer et tout le reste, le client est toujours roi. Mais prix sont les meilleurs de... Entre la pénurie de fer et tout le reste, c'était pas mal. Alors, j'ai d'abord... J'ai de la thune. Fais péter les armes. Et super, il n'en a pas. Minis qui savait utiliser quoi d'autre ? Euh... Masse d'armes. Masse d'armes et combat à deux armes. Bah, rigou ! Et un carnage pour la bonne cause. Oui ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Le client est toujours roi. Euh... Hop... On va prendre deux masses d'armes. Et on va identifier l'albard ici. L'albard là. La robe de mage qu'on avait récupérée avec Fade. Un gourdin à ceinturon, c'est parfait. Donc c'est un gourdin plus un. Euh... Et on n'a pas grand chose d'autre. Par contre, on va avoir des gemmes. Et des trucs à vendre. Hop, hop, hop. Ça c'est bon. Le collier on peut le vendre. L'anneau, le collier aussi. Une broyeur de chaise clé, plus deux. Une seule attaque par round. Par contre, arme plus six de dégâts. C'est pas mal du tout ça. Euh... Par contre, euh... Elle est assez lente. C'est un peu chiant. Et on n'a personne qui sait vraiment la manier. Donc on va la grandir. C'est que les gemmes que nous avions récupérées. Donc la masse d'armes c'était pour Minsk. L'albard. Euh... On va se mettre la robe de filou. Mais il fade. Il fait quoi ? Plus cinq contre les armes tranchantes. Meilleur jeu de sauvegarde. Allez. Vendu. Et... Diner pour récupérer l'autre. Comme ça, de l'hommage, ils sont un petit peu plus stylés. En plus. Euh... Minsk, on va lui équiper. Les deux armes. 18, c'est un peu pour axe. Mais bon. Euh... C'est pas grave. Ça sera mieux que rien. Un gaspillage de talent. On est en route vers le sud. Pour explorer la zone à proximité du... Carnaval, je pense. Et une fois cette exploration faite, on se dirigea vers Bérégost. 7000 de l'e. On approche lentement mais sûrement de notre level. C'est très bien. Et puis... Hop, 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 hop. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. C'est une propre gobelin ! Oh mon coeur n'est pas vraiment... Il faut baisser les aïeux ! Hop ça va les calmer Par contre il va crever Petite popo Ouais c'est bon Eh ben on est pas passé loin de la correctionnelle Maintenant que je suis endormi ça va aller vite Alors on a une voiture et des flèches c'est très bien, des gemmes aussi Nous avons un parchemin de glisse qui va être pour fail Je pense que c'est moi qui le connaisse déjà Oul Je ne le connais pas Par contre il y a une espèce de petit encadrement vert quand le sort n'est pas connu qui est rajouté par l'édition améliorée qui est assez utile avec le gameplay mais qui apporte un petit confort de jeu supplémentaire Il me reste pour vraiment te faire tout le stock Voilà Hop hop Comme ça on a une mission En veux-tu en voilà pour la suite Aussitôt fait Ça va me permettre de voyager Je veux les montagnes Encore ! Décidément Il faut viser les yeux Alors un moins Deux Trois Diner Encore des billes je pense Oui Voilà Parfait Pourrait-on réussir à atteindre cette destination ? Oui ou non ? Oui Bon Eh ben maintenant qu'on y est On va se faire un petit break Euh Pour euh Les gens de la BOD Je vous dis au revoir Je vous dis à la prochaine fois Et puis euh Des bisous ! J'ai pas vraiment besoin de pénible ! J'ai pas de problème ! M'en vais-tu ?